Bonjour à tous et bienvenue sur les conseils d'ISA. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire, comment préparer une archive afin de l'envoyer. Enfin, surtout la préparation en fait. Donc c'est avec le logiciel ISARC que j'ai déjà utilisé lors d'un précédent tuto justement pour faire la chose inverse, c'est-à-dire décompresser l'archive. Aujourd'hui on va apprendre en fait à créer une archive avec ce logiciel là. Et en fait c'est vraiment très simple, donc je vais vous montrer tout de suite. Et donc pour ceux et celles qui n'ont pas le logiciel sur leur ordinateur, je vous mettrai un lien de téléchargement dans la partie plus d'infos comme d'habitude. Et ce lien est, je pense, mais je n'en ai pas sûr, uniquement valable pour ceux qui ont Windows. Donc en fait, moi sur le bureau là j'ai un exemple, j'ai un dossier divers et je voudrais la transformer en archive zip, .zip. Donc en fait c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton droit, de cliquer sur le ISARC ici et de cliquer sur ajouter au fichier d'archive. Donc là une fenêtre s'ouvre avec différentes propriétés. Donc ajouter à l'archive, là vous pouvez changer le nom à partir de divers. Vous pouvez mettre autre chose en plus de divers. Ensuite, type d'archive, moi je me laisse toujours zip. Voilà, ce sera plus facile à ouvrir. Action, je ne touche pas. Compression, je vais laisser maximal. Voilà. Méthode, là je vais laisser la deuxième, deflate. Voilà. Et il suffit de cliquer sur ajouter. Donc là on laisse faire. Voilà. Et on voit ici qu'une archive s'est créée sur une réplique exacte de mon dossier initial. Donc je clique pour vous montrer, je fais un double clic sur le fichier zip. Donc double clic et on voit ici le dossier divers, le dossier divers, le dossier de départ. Voilà. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, sur Twitter ainsi que sur mon blog. Et tout est listé en partie plus d'informations. A bientôt sur les conseils d'ISA.